Depuis lundi, certaines communautés de Bogotá sont soumises à un confinement strict. Une décision prise au moment même où le taux d'occupation des services de soins intensifs de la capitale colombienne a atteint 85% en raison de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus. Si nous continuons à ce rythme, le système de santé s'effondrera. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Si le système de santé s'effondre, la vie s'effondre et l'économie s'effondre. La majeure partie de la ville de Bogotá sera divisée en trois groupes de districts. Le premier groupe se verra imposer un confinement strict pour une période de 14 jours du 13 au 27 juillet, suivi par le deuxième groupe de communautés. Et le dernier groupe sera confiné pour deux semaines jusqu'au 23 août. Au cours de cette période, seules les pharmacies et les marchés alimentaires sont autorisés à ouvrir. Un seul membre de la famille par foyer peut sortir acheter de la nourriture. La seule exception pour sortir de chez soi est le cas dans lequel vous avez un rendez-vous médical. La question qui se pose est de savoir si les familles peuvent se permettre de rester chez eux pendant le confinement. Il semble que les habitants de ce voisinage suivent les ordres et sont plus conscients de ce que cette maladie peut faire à votre corps. Mais la plupart d'entre eux ont aussi les moyens de rester à la maison. Ça, c'est un autre problème. Une allocation de loyer d'environ 80 dollars sera versée à 550 000 familles vulnérables et 150 000 paniers de denrées alimentaires de base seront aussi distribués. Mais beaucoup estiment que cela ne suffit pas. Je pense que la Colombie s'en sortait bien, mais la fin l'a emporté. La Colombie est confrontée à un énorme problème d'inégalité et l'économie est fondée sur une vie au jour le jour qui a obligé les gens à descendre dans la rue.